Je suis mécanicien sur les dameuses, c'est mon autre passion. J'aime la mécanique et du coup, l'hiver, je fais un peu de ski avec mes clients et un peu de mécanique aussi. Je suis manuel, j'aime me servir de mes mains et j'aime construire des choses. Là, je construis des meubles, j'ai construit ma maison. Il y a certaines similitudes avec les piolets, les marteaux, tout ça. On frappe, on plante des pitons, c'est un peu comme planter des clous finalement. Il n'y a pas que la course, il y a la vie qu'on a là-haut. Au refuge, c'est vrai que c'est sympa, on se retrouve à aller essuyer la vaisselle avec les gardiens, on discute avec les autres guidos, où est-ce que tu vas, à quelle heure tu pars. Les courses à la journée, c'est sympa aussi, mais il n'y a pas de cette petite vie qu'on a à côté qui est sympa aussi. Je tiens beaucoup à mes pitons parce que les pitons peuvent nous sauver la vie. La sécurité, c'est le primordial. Je vois qu'il manque la radio, elle doit être dans un autre sac. C'est là. Ça, c'est pareil. La radio, c'est l'élément de sécurité indispensable pour pouvoir communiquer avec les secours au cas où. Il y a des endroits dans le massif où on n'arrive pas à communiquer, on téléphone portable. Et puis quand l'hélico est en approche, on peut se mettre en discussion directement avec le pilote. C'est un outil aussi indispensable qu'une corde ou qu'un vaudrier finalement. C'était sur le parvis de l'église le 15 août de l'année dernière. C'est le jour où j'ai reçu la médaille de la compagnie des guides. Un moment bien important pour moi. Plein d'émotion et il y a une fierté. Tous les membres de ma famille qui ont été guides sont passés par la compagnie. Puis ça me faisait rêver de rentrer dans cette grande famille. Et puis après, on prend un peu des barres. Deux, trois barres, deux, trois trucs à grignoter. J'aime bien prendre un petit saucisson. Toujours agréable au sommet. Non, là, ce n'est pas énorme, non. Mais je ne mange pas beaucoup en montagne finalement. On mange beaucoup au refuge, le matin, beaucoup le soir. Et la journée, on grimpe. Faire son sac, ça fait partie intégrante de la course. Et si le sac est bien fait, qu'on a tout le matos qui va bien, la course, elle va bien se dérouler. Qu'on soit de Chamonix ou d'ailleurs, on a tous un peu les mêmes réflexes quand on prépare notre course et notre sac à dos. Et c'est parti, on va essayer de ne pas louper le dernier train.